Les femmes sont chanceuses. Elles possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir. Le clitoris. Le petit bout qu'on peut voir est en fait le gland du clitoris. Comme un iceberg, sa plus grande partie est cachée à l'intérieur du corps. Deux racines de 10 cm s'étendent de chaque côté. Ce serait grâce à elles que des femmes ont un orgasme vaginal. Le clitoris est comme un petit pénis. Il se gorge de sang et s'allonge lorsqu'il est excité. Mais il est encore plus chatouilleux que le pénis. Le clitoris a été plusieurs fois découvert et redécouvert par des hommes. Même si on connaissait le clitoris dans l'Antiquité, c'est en 1559 que le chirurgien italien Rialdo Colombo l'identifie officiellement. Deux ans plus tard, un autre homme prétend plutôt que c'est lui qui l'a découvert. Par la suite, le clitoris a souvent été oublié ou mal représenté dans les livres. Beaucoup d'hommes ont débattu au sujet du clitoris et de l'orgasme féminin. En Grèce antique et au Moyen Âge, l'orgasme est recommandé pour tomber enceinte. Jusqu'au 19e siècle, l'Église catholique conseille même aux femmes de jouir pour libérer leurs tensions sexuelles. Mais dans les années 1800, des médecins prétendent que l'orgasme provoque chez les femmes des maladies comme l'hystérie et ils déclarent que le clitoris est un organe complètement inutile. Puis Sigmund Freud, l'ennemi numéro un du clitoris, invente le concept de l'orgasme vaginal et il décrète qu'une femme mature doit trouver son plaisir seulement dans la pénétration. Ainsi commence une vague d'obscurantisme clitoritier. Aujourd'hui, le clitoris vit encore dans l'ombre. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Pourtant, ce cher clitoris ne demande qu'à être aimé. Et puisqu'il ne sert qu'au plaisir, pourquoi ne pas s'en servir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...